Je statue très modestement sous la posture d'ethnomusicologue, amis et sympathisants de la voix du Cénacle, dont vous savez que j'ai adopté le titre sous version orchestrale, « Quimissus », dans le cadre de mon émission « Au cœur de la nuit ». Et chaque minuit, vous pouvez réécouter la voix du Cénacle du professeur Jeve Mendoza, « Quimissus ». À minuit, ce de lundi à vendredi, j'interviens pour dire que la critique musicale au Cameroun reconnaît en le professeur Sa Majesté Jeve Mendoza, le pionnier qui permet que la catégorie musicale Bikutsi, dénommée Ekan, passe du village à la ville, de la ville camerounaise à la ville internationale. Et c'est grâce à lui donc que cette catégorie est classée aujourd'hui comme musique classique camerounaise. Il est opportun de rappeler que, en négro-culture, le concept de musique n'existe dans aucune langue négro-africaine. Parce que musique est un triptyque. Musique, chez le négro-africain, renvoie au chant, à la danse et à la parole poétique. Ces trois éléments sont si unanimement liés qu'on ne les dissocie pas. Donc, quand vous dites musique, le négro-africain comprend chant, danse et paroles poétiques. Et la typologie de la musique, je vais la dire à grand coup de langue, comprend d'abord la musique patrimoniale, que le commun des mortels appelle musique traditionnelle. La musique de variété, que le commun des mortels appelle musique comme perne, la musique classique. Il s'agit d'une musique qui est passée de sa posture patrimoniale à une posture de variété, qui a été codifiée et standardisée au point de déborder les limites locales. Alors, on peut parler de musique classique. Musique classique ne renvoie pas uniquement à ce que Mozart, Johann Sebastian Bach et autres ont fait. Eh bien, il s'agit d'une musique qui a été si développée qu'elle a débordé son cadre sociologique pour s'imposer à l'international. Le travail du professeur Jervé Mendoza et c'est l'occasion pour moi de rappeler également qu'il y a cinq grandes familles de sons. Il y a cinq grandes familles de sons quand nous voulons parler des supports acoustiques de la communication, c'est-à-dire les instruments de musique. Nous avons les membranophones. L'organe résonateur est une peau fixée à un amplificateur. Il y a les cordophones. L'organe résonateur est une corde fixée également à un amplificateur. Les aérophones. L'organe résonateur, c'est du vent introduit dans une surface tubulaire. Nous avons les hydrophones. Le mekoutouk de chez nous, les tambours d'eau, sont des hydrophones, c'est-à-dire l'organe résonateur, c'est de l'eau. Et nous avons la grande famille des idiophones. Les corps solides et vibrants. Les hylophones, un koul, menjang, balafon, sont des idiophones. Les cloches gants sont des métallophones et appartiennent aux îles. Et alors, le professeur Gervais Mendoza a su moderniser par sampling. Je ne sais pas, j'ai entendu ça dans un taxi, je ne sais pas ce que ça signifie. Il a pu sampler le son du cordophonum vatoyen de telle manière qu'aujourd'hui, tous les praticiens de la musique et camp, qui est une catégorie du Bikutsi et qui appartient au Bikutsi sacré, eh bien, suivent ce que le pionnier, sa majesté, le professeur Mendoza, a réussi à mettre donc en musique. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent pratiquer un écran qui soit passé du village à la ville essayent de s'accommoder selon le phrasé musical que nous devons à la voix du Sénacle du professeur Gervais Mendoza. Je voudrais m'excuser de ne pas avoir aujourd'hui le devoir d'être exubérant. J'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup notre ethnomusicologue. Je pense que moi, personnellement, je ne rentrais pas ce soir avec le crâne.